Bienvenue à cette capsule d'initiation à SPSS. Dans cette capsule-ci, on va s'intéresser aux variables quantitatives, c'est-à-dire aux résumés d'informations de variables d'échelle. On va plus spécifiquement s'intéresser aux fonctions descriptives et explorées, et on va également utiliser une fonction qui s'appelle scinder un fichier. Je vais faire deux démonstrations. Dans la première, on va s'intéresser à la variable qui porte sur les frais de logement au Canada, qui comprend tout, les hypothèques, les loyers, les frais de chauffage, etc. Donc, je vais vouloir visualiser un résumé de l'information quantitative de la variable frais de logement, que je vais diviser selon le mode d'occupation, c'est-à-dire que je vais comparer les frais de logement chez les propriétaires et chez les locataires. On va faire ça avec la fonction explorer. Toujours mon fichier du recensement, trié en fonction du libellé de variables, et pondéré avec la variable de pondération, frais de pondération, pour les particuliers. Alors, pour les variables d'échelle, on va sous, pour avoir des statistiques descriptives, on va sous analyse, statistiques descriptives. Il y a deux fonctions intéressantes, descriptives et explorées. On va commencer par explorer, qui est la plus, celle qui donne le plus d'informations, l'information les plus détaillée pour les variables d'échelle. Variable dépendante, variable indépendante. La variable dépendante, c'est les frais de logement. Donc, je veux voir les frais de logement en fonction du mode d'occupation, propriétaire, locataire. Alors, mes frais de logement, c'est une variable d'échelle, avec la petite icône ici, de règle. Je l'envoie sous liste variable dépendante. Mon facteur, c'est-à-dire ma variable indépendante, c'est la variable qui identifie si la personne est locataire ou dans un ménage locataire ou propriétaire. Et c'est mode d'occupation, tenure, que j'envoie ici. Ici, on va voir les options statistiques. Par défaut, vous avez l'information descriptive avec l'intervalle de confiance à 95%. M-estimateur, vous avez les valeurs extrêmes qui pourraient être intéressantes, les percentiles aussi. Bon, on peut mettre celle-ci. Les tracés. Alors, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher des graphiques, qu'on pourrait aussi aller chercher en allant sous graphiques. Mais on peut les lancer aussi automatiquement avec notre tableau de statistiques descriptive. Donc, vous avez la classique boîte à moustache, quand vous vous intéressez à la normalité de la distribution à votre variance. Caractéristiques, tiges et feuilles, histogrammes, tracés de répartition, donc des QQplots. Je vais mettre seulement histogrammes. On va se limiter à cela. On fait poursuivre. Et on fait OK. Ça peut prendre quelques secondes parce qu'on a beaucoup d'observations. Alors, voilà notre résultat. On a un récapitulatif de nos observations. Frais de logement divisé selon le mode d'occupation, donc propriété d'un membre du ménage ou loué ou logement de bande, dans le cas des Autochtones. Alors, voilà votre tableau qu'on va agrandir de statistiques descriptives divisé en fonction du mode d'occupation. Alors, on a la totale, en termes d'informations quantitatives, on a notre moyenne de frais de logement chez les propriétaires et chez les locataires. Donc, 1522 pour les propriétaires, 1154 pour les locataires. Vous avez l'erreur standard, c'est-à-dire l'erreur type. Alors, ces deux trucs-là permettent de calculer l'intervalle de confiance qui dit que vous avez 95 % que la vraie valeur de la moyenne dans la population se situe entre la borne inférieure et supérieure. La moyenne tronquée à 5 %, donc en enlevant les 5 % de valeurs les plus élevées et les plus faibles, donc pour éliminer les valeurs extrêmes. Vous avez votre médiane, votre variance, votre écart type, donc racine carrée de l'écart type, minimum, maximum, la plage, la plage interquartile, asymétrie, kurtosis, donc pour évaluer la forme de votre courbe. Et donc, vous pouvez comparer ces informations-là en fonction des valeurs de différents groupes. Donc, dans ce cas-ci, les propriétaires et les locataires. Vous avez vos percentiles, donc 50 % la médiane, la médiane chez les propriétaires, 1400, chez les locataires, 1100, et chacun des percentiles, 5 %, donc la valeur qui se situe à 5 %, 10 %, 25 %, etc. Vous avez vos valeurs extrêmes, donc si vous voulez explorer les valeurs extrêmes, il faut faire attention dans les fichiers, dans le fichier du recensement, les valeurs extrêmes sont nivelées, si on veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont identiques au niveau maximal, si on veut. On attend toujours notre histogramme. Alors, le voici. Vous avez l'histogramme des frais de logement chez les, dans ce cas-ci, chez les ménages propriétaires. L'histogramme des frais de logement chez les ménages locataires. Et la boîte à moustache. Donc, ça, c'est intéressant pour comparer la variance de différents groupes. Donc, à l'intérieur d'une boîte à moustache, vous avez votre médiane, donc 50 %. La valeur qui se situe à 50 %. Votre boîte inclut 50 % de vos répondants. Donc, vous lisez les moustaches un peu comme si votre histogramme était couché à l'horizontale. Donc, ça vous donne une idée de la normalité de votre distribution. On voit donc que les propriétaires ont une distribution plus hétérogène que les locataires, qui ont une distribution plus normale, mais qui ont beaucoup plus de valeurs extrêmes ou aberrantes. Puis, ça se voit aussi, d'ailleurs, au niveau de l'histogramme. Vous voyez que votre distribution est pas mal plus hétérogène sur l'histogramme aussi des propriétaires, alors que les locataires, la distribution est plus normale, mais vous voyez les valeurs extrêmes que vous voyez ici également. Alors, on n'ira pas plus loin dans l'analyse. Grosso modo, donc c'est intéressant de visualiser la distribution pour voir la normalité, la variance dans notre échantillon. Alors, voilà pour notre première démonstration. La deuxième, c'était, je veux encore visualiser un résumé de la variable quantitative frais de logement. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction descriptive, qui donne un peu moins d'informations que la fonction explorée. Mais je veux m'intéresser aux locataires seulement. Je veux comparer, cette fois-ci, la moyenne de dépense des locataires en fonction des différentes régions métropolitaines de recensement au Canada. Donc, je veux voir dans quelle région métropolitaine est-ce que les moyennes de frais de logement sont les plus élevées. Et donc, je vais utiliser la fonction descriptive, la fonction sélectionner des observations et la fonction scinder un fichier. Tout un programme. Allons-y lentement. Premièrement, je veux sélectionner mes locataires seulement. Alors, mon mode d'occupation, le mode d'occupation qui m'intéresse, qui se trouve à la variable catégorielle mode d'occupation, c'est deux. Donc, je veux sélectionner les répondants qui ont deux dans la colonne tenure. Pour ce faire, je vais sous Données, Sélectionner des observations, Selon une condition logique, Si. Donc, conserve-moi les répondants Si, dans la colonne mode d'occupation, il y a le code 2. Voilà. Poursuive. Filtrer les observations. OK. Et donc, on voit dans notre vue des données qu'il a éliminé temporairement les observations qui sont propriétaires. Alors, allons voir nos statistiques descriptives pour les locataires. On a fait Explorer. On va cette fois-ci faire Descriptive, qui est une commande qui s'intéresse aussi aux variables quantitatives. Donc, je mets mes frais de logement. Donc, dans ce cas-ci, pour la fonction descriptive, il y a moins d'options. Elle va vous fournir la moyenne, la somme, bon, encore là, l'écart type, le minimum, le maximum. Vous allez avoir aussi le kurtosis et la symétrie, si vous voulez. On va les décocher, on va se limiter. Tiens, moi, je veux seulement la moyenne. Vous faites Poursuivre. Et vous voyez que, aussi, pour descriptive, il n'y a pas de variable dépendante et indépendante. On ne peut pas indiquer un facteur. On ne peut pas diviser cette information-là en fonction de groupe. Donc, si je fais OK, tout ce que la fonction descriptive me donne, c'est le résumé de l'information, de la mesure que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire la moyenne, pour tous mes répondants. Donc, la moyenne totale de dépense de logement chez les locataires, parce qu'on a sélectionné les locataires seulement, c'est 1154. OK. Mais si je veux avoir un tableau descriptif, mais là, je vais le diviser en fonction de la résidence de la région métropolitaine de recensement, donc les grandes régions urbaines à travers le Canada. Comment est-ce que je fais sans aller dans Explorer? Bien, on peut utiliser la fonction Scinder un fichier, qui se trouve sous Données, Scinder un fichier. Donc, là, je vais l'utiliser pour faire un tableau descriptif, mais, dans le fond, Scinder un fichier, vous pouvez l'utiliser pour toutes les manipulations. Si vous faites une corrélation, vous pouvez scinder le fichier, scinder le fichier, c'est-à-dire scinder les résultats, en fonction des valeurs d'une autre variable. Si vous faites un graphique, vous pouvez scinder, donc ça s'applique à toutes les manipulations, tous les calculs que vous pouvez faire. Dans ce cas-ci, on va le faire pour un tableau descriptif. Donc, je vais comparer les groupes. Vous choisissez la région métropolitaine, donc la région métropolitaine ou l'agglomération de recensement de résidences actuelles. Donc, la variable, c'est MA en anglais, c'est RMR en français. Vous faites OK. Et, on va relancer notre tableau. Donc, vous voyez la commande ici, dans le fond. Vous voyez la syntaxe qui s'appelle Split File, Layered by CMA. Donc, ça veut dire tout ce que vous allez faire par la suite, il ne faut pas oublier que vous l'avez activé, parce que ça va toujours se répéter tant que vous ne le désactivez pas. Donc, tout ce que vous allez faire par la suite va être divisé en fonction des valeurs de la variable que vous avez sélectionnée. Et moi, ce que je veux, c'est diviser mon tableau descriptif. Donc, je vais relancer ma procédure descriptive en allant dans notre petit raccourci bien pratique qui s'appelle Rappeler toutes les boîtes de dialogue. Je vais sous descriptive et je ne fais que relancer mon tableau. Je fais OK. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, c'est comme faire un tableau croisé avec une variable quantitative dans le fond. Et donc, j'ai ma moyenne de frais de logement chez les locataires que j'ai sélectionnés en fonction des différentes RMR au Canada. Donc, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Sherbrooke, Ottawa, Toronto, etc. Donc, vous avez votre moyenne de frais de logement pour chacune des RMR. Et donc, voilà. Ce que vous pouvez faire à partir de votre tableau, vous ne pouvez pas... Il me semble qu'on ne peut pas... Vous ne pouvez pas trier... Tu sais, si on voulait comparer... Une fois que vous avez lancé le tableau, vous ne pouvez pas le trier en fonction des valeurs. Ce que vous pourriez faire, par contre, à partir du tableau, ce serait de lancer un graphique. Ce serait peut-être plus... Visuellement, je pourrais comparer ma différence de moyenne de frais de logement pas mal mieux qu'avec ce tableau-là. Je pourrais faire, par exemple, créer un graphique. Je vais sélectionner ma moyenne. Je vais faire créer un graphique, un graphique en bord. On va voir ce que ça va nous donner. Je vais fermer ça. Est-ce que ça fonctionnait? Oui. Donc, vous voyez mon graphique de... On peut les agrandir, les graphiques. Donc, vous voyez ma gradation de dépenses de loyer chez les locataires. Et vous avez les... Bon, on ne voit pas... Il y en a quand même beaucoup. Vous voyez les différentes régions métropolitaines de recensement au pays. Et donc, vous pouvez... Vous êtes mieux placé pour visualiser les différences de frais de logement entre les différentes régions métropolitaines. Vous voyez 462. C'est la région métropolitaine de Montréal qui se trouve ici. On pourrait afficher les valeurs aussi. On clique droit et on fait afficher les libelles de données. Je peux refermer mon éditeur. Là, vous voyez la moyenne des frais de logement est affichée. Et donc, vous voyez Calgary qui est la plus élevée, même plus que Toronto, 1554, Toronto, 1407, Montréal, 952, etc. Donc, on peut lancer un graphique à partir du tableau descriptif ou n'importe quel tableau également. Alors, voilà pour les procédures descriptives et explorées pour les variables d'échelle. Merci. À la prochaine.